Nous dispersons, nous dispersons tout rassemblement humain contre nous. Sors et bâtards, nom de Jésus, 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 Bassa, Barakassa, Garabaka, Orabaka, Doroubaka, Segarabaka, Shika, Orabaka, Dakavaka, Sebaraka, Chers téléspectateurs, bonjour. Le renversement des principautés personnelles et familiales est devenu une tradition dans l'église de Côte d'Ivoire. Chaque année, les saints consacrent des périodes de jeûne et de prière pour implorer la grâce de Dieu en vue du salut et la délivrance de leur famille. Les victoires dans lesquelles cette expérience spirituelle a conduit les saints a fait de cette pratique une arme efficace pour le salut des âmes et l'implantation des églises locales. Des guérisons inhabituelles et des guérisons authentiques des maladies ont été observées en grand nombre ces dernières années lors des sessions de renversement des principautés personnelles et familiales. Cela ne saurait occulter des résistances rencontrées sur le terrain car plusieurs pensent que les démons n'existent pas, que le renversement des principautés n'est pas nécessaire puisque Christ les aurait déjà vaincus. Nous sommes avec le pasteur Boniface Meunier, auteur du livre « Le renversement des principautés personnelles et familiales ». Avec lui, nous ferons le tour des questions relatives à ce programme spirituel, d'autant plus qu'il s'apprête à lancer dès le 1er juillet prochain la 15e édition de ce Grand Rendez-Vous. Pasteur Boniface Meunier, bonjour. Bonjour, c'est arrivé. Merci d'avoir accepté notre invitation, vu votre programme chargé. Nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci. Dès le 1er juillet 2023, vous lancez effectivement la 15e édition de ce Grand Rendez-Vous. Oui, je le confirme ici. Le 1er juillet 2023, nous lançons, nous débutons avec le programme du renversement des principautés personnelles et familiales édition 2023 à Técoua, notre quartier général. 15 éditions, c'est quand même assez important. Alors nous voudrions savoir la particularité de cette édition. Bon, là, ça nous amène à faire une petite généalogie, une petite chronologie. Tout a commencé vers les années 2008, quand le Seigneur nous a montré que beaucoup de croyants avaient des problèmes parce qu'ils étaient encore sous la malédiction divine. Les croyants en Christ. Les croyants en Christ. et ils nous avaient montré la voie spirituelle pour implorer la grâce de Dieu afin d'obtenir leur libération. Et les premières prières avaient porté beaucoup de fruits. Il y avait des manifestations et il y avait des esprits humains qui s'agitaient. Certains venaient dans les songes et dire à ceux qui étaient oppressés, on s'en va, on s'en va, on te laisse tranquille. Et nous avons donc compris qu'il y avait le salut, que c'était un programme de bénédiction, de délivrance. Et on a donc institué cela. Le programme est devenu annuel. Et chaque année, le Seigneur accorde des révélations qui amplifient l'impact et qui nous apporte beaucoup de bénédictions. jusqu'à ce que les nouvelles, les échos parviennent à d'autres nations et que des gens commencent à venir des pays d'Afrique, d'Amérique, d'Europe. Et ça deviendra un événement international. C'est la particularité de cette année. Les gens viendront de partout. Et avec la caution du leader mondial qui, ayant vu ce que le Seigneur opérait au milieu de nous, a tenu à ce que tout le corps de Christ, surtout ceux de notre ministère, puisse bénéficier de cette expérience-là. L'année passée, il y a eu une multitude de personnes qui ont assisté à cet événement. Et la revoir que nous avons fait, c'est qu'il y avait assez de messages évangéliques. Assez de messages évangéliques. Quel but visez-vous ? Oui, c'est un programme qui est évangélique en lui-même. Pourquoi ? Parce que quand tu pries pour le peuple, quand tu pries pour ta famille, la famille qui est constituée d'idolâtres, des gens rebelles qui vivent volontairement dans le péché, tu ne peux pas implorer la grâce de Dieu et manquer de leur parler de ce Dieu-là. Donc, il y a dans l'intercession pour que Dieu accorde la grâce, il y a les prières pour que la famille accepte le Christ. Donc, pour que la famille accepte le Christ, il faut lui parler de Christ. La Bible dit, comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler ? Donc, il faut leur parler de Christ pour qu'ils puissent croire. Et c'est pour cette raison que tout commence par des messages d'évangélisation. La deuxième raison, c'est quoi ? Elle est très spirituelle aussi, parce que si tu délivres les gens qui n'ont pas reçu Jésus, leur situation va s'aggraver. Écoutez, je vais vous lire Luc chapitre 11, à partir du verset 21. Écoutez ce que Jésus dit ici. Il dit, Écoute très bien. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve baliée et ornée. Alors, il s'en va, et il prend sept autres esprits plus méchants que lui, et il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Jésus nous enseigne ici que les démons n'abandonnent pas aussi facilement les gens comme nous pensons. Quand on chasse un démon, parce qu'on a exercé sur lui l'autorité au nom de Jésus, il est obligé de partir, il va chercher le repos. Et comme il ne trouvera pas le repos hors du corps humain, parce que les démons veulent vivre dans le temple de Dieu, les démons veulent vivre là où Dieu vit, et c'est là leur ambition. Comme Dieu vit dans l'homme, quand Dieu n'est pas là, c'est eux qui restent. Ils possèdent l'homme, ils vivent en lui. Ils produisent des mauvais comportements. Cet homme devient comme un homme, il devient déréglé, et il pose des actes, on se demande, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Donc, quand ils sont chassés, quand les démons sont chassés, ils vont dans les lieux arides pour trouver du repos. S'ils ne trouvent pas le repos là où ils sont partis, ils disent, on va revenir dans notre maison. Et quand ils viennent, ils trouvent que la maison est balée hors de balée, ça veut dire quoi ? Parce que les démons, c'est l'impurité, c'est la salité. Donc, depuis qu'ils sont sortis, la maison est propre, et Jésus n'est pas entré. Il n'y a pas d'occupants, ils vont, ils rentrent. Le démons qui habitait, rentrent chercher sept autres plus méchants que lui pour venir posséder la maison, pour s'assurer que personne ne viendra les tourmenter comme les premiers ont fait à l'ère prédécesseur. Alors, ce que je voudrais savoir, si la maison est propre, pourquoi Christ n'y est pas ? Non, Christ n'y est pas parce qu'on ne l'a pas, parce que Jésus doit être reçu activement. Il est dit, c'est lui qui croit en lui. Il dit, ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, écoute ça très bien, ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On doit accepter Jésus activement, consciemment, volontairement, et même sacrificiellement. C'est-à-dire qu'on doit perdre certaines choses parce qu'on a reçu Jésus. Par exemple, quelqu'un qui a des mauvais projets, et pour le réaliser, il faut corrompre, il faut mentir et voler, il faut accepter que s'il se repeint, ses chantiers vont s'arrêter, parce qu'il n'aura plus les ressources qu'il avait, parce que beaucoup s'enrichissent à travers le mensonge. Que pensez-vous de ceux qui disent que... Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas, tu m'as demandé pourquoi il y a beaucoup d'évangélisation. D'accord. Donc, je te dis que si nous organisons un programme d'intercession pour juger les esprits, chasser les démons, et si les esprits nous obéissent, se retirent, et les hommes, les hommes dans lesquels ils vivaient, restent vides sans Jésus, leur condition, que personne ne vous trompe, leur condition va devenir pire. Etant en crise là, leur condition va s'empirer. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas pris soin de leur donner Jésus. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Quand tu aimes quelqu'un, donne-lui Jésus. Si Jésus entre, la personne est bénie. Tu as posé une question très importante. Quand tu pries pour ta famille, il ne faut pas seulement dire « Oh Seigneur, donne-le, oh Seigneur, pardonne, oh Seigneur, pardonne. » Il faut aller leur parler. Quand tu rassembles les gens, par dizaines, par milliers, par dizaines de milliers, il faut leur parler de Dieu. Il faut les amener à se convertir. Le Seigneur l'a dit au prophète d'Israël. Il dit « S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les aider à revenir de leur mauvaise voie. » Dieu s'attend à ce que tout chaque intercesseur soit un prédicateur, un prophète qui ramène les hommes à leur créateur. Ça, c'est la première raison. Donc, c'est pour être dans l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire dans l'esprit qui obéit à la parole de Dieu. La deuxième raison, c'est quoi ? La deuxième raison, c'est que Jésus l'a dit dans Luc chapitre 11, nous allons le lire rapidement. Nous allons le lire rapidement, Luc chapitre 11. Jésus a dit ceci. « Lorsque l'esprit est pur et sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve baliée et ornée, alors il s'en va. Et il prend cet autre esprit, plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Jésus montre ici la nécessité d'occuper la maison qui a été libérée par les mauvais esprits. Et qui occupe cette maison, c'est Jésus. Il dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc, la volonté de Dieu est que le prédicateur ou alors le ministre de la délivrance ou de la guérison travaille de telle sorte que les hommes qui recherchent la délivrance acceptent que Jésus habite en eux. C'est quand Jésus habite en chacun que la protection est garantie. Et il est dit dans Jérémie chapitre 2, verset 3, que quand Israël était consacré à l'éternel, il était les prémices de ses revenus. Ceux qui en touchaient se rendaient coupables. Donc, Dieu protège toute âme d'homme qui lui appartient. Dieu veille sur cette âme-là. Il lui accorde la suite. Donc, c'est pour cette raison que nous prêchons pour que les gens acceptent Jésus et que Jésus soit dans leur vie comme le sauveur et le Seigneur personnel. Et la parole de Dieu dit dans Esaïe 59, « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » C'est le Saint-Esprit qui chasse les démons quand on en est rempli. Quand l'Esprit habite en nous avec plénitude. Quand Satan vient, il voit et il fuit. Parce que c'est l'Esprit de Christ. C'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de force, de puissance. Donc, c'est par lui que les combats spirituels sont menés. Et le diable sait que si le Saint-Esprit est dans une vie, il ne peut pas posséder cette vie-là. Voilà pourquoi nous gagnons les âmes. Pasteur Boniface Meillet, j'ai entendu des gens dire que les démons n'existent pas. Parce que jusque-là, nous ne parlons que de l'action de Christ dans la vie des gens. Ceux qui n'ont pas Christ, les démons, les oppressent, les dominent. Mais des gens disent que Christ a château-pays à la croix. Qu'en pensez-vous ? Oui, ce sont des vieilles doctrines, des vieilles croyances qui se développent avec le temps et prennent d'autres orientations. Les Sadduciens, par exemple, disaient qu'il n'y a pas d'Esprit, il n'y a pas d'ange. Bon. Répondons simplement à ta question. Moi, je vous dis, avec la puissance du Saint-Esprit, que les démons existent. Que personne ne vous trompe. Les démons existent. Nous passons tout le temps à faire quoi ? À juger les démons qui se manifestent. Moi, je ne savais même pas que les démons existaient. Quand j'ai cru, c'était pour aller au ciel. On nous disait que si tu pèges, tu vas aller à l'enfer. Voilà qu'étant en Christ, quelque chose m'est arrivé. Il y avait une sœur dans notre assemblée. C'était à l'est du Cameroun. Son mari était médecin. Elle était infirmière. Chaque jour, c'est cette sœur qui était malade. Son mari est médecin. Elle-même est infirmière. Quand on adore Dieu, cette femme se prosternait face contre terre, littéralement. Et elle était pleine de bonté, de miséricorde. Elle donnait l'argent aux pauvres. Et c'est elle qui était chétive, maladive. Un jour, le diable m'a tenté à travers son cas de maladie. J'ai entendu une voix moqueur, une voix de moquerie, de raillerie. Vous dites que Jésus est vivant. Pourquoi il ne guérit pas Mme Gassa? Je ne pouvais pas répondre à cette interrogation. et j'ai passé des temps difficiles. Je regarde Mme Gassa, toujours malade, et cette voix qui m'avait parlé. Heureusement que pour nous, le dirigeant avait organisé une séance de délivrance. Il nous a menés à nous préparer. Ceux qui avaient pratiqué la magie, se repentaient, ont brûlé les objets magiques, les livres, etc. On a pris un moment de jeûne. Trois jours de jeûne. Quand la délivrance a commencé, j'étais concentré. Je m'attendais à ce qu'un démon m'agite pour qu'on le chasse. J'ai attendu, je ne sentais rien. Mais Mme Gassa est tombée. Les gens sont partis. Sors, sors. J'étais nouveau dans la foi. J'étais concentré. J'ai regardé, j'écoutais. Après, le démon dit, je suis l'esprit de maladie. Je suis un esprit de maladie. Je suis venu pour la rendre malade. J'écoutais tout. Ça me touchait directement parce que j'étais concerné à cause de la voix que j'avais entendue. Ils ont chassé les démons. Chose curieuse. Mme Gassa n'est plus tombée malade. Elle a pris du poids. J'ai gardé deux de ses photos. J'ai évangélisé avec. Les années 84-85. J'ai montré aux gens. Regardez cette femme avant la délivrance. Regardez après la délivrance. C'était le jour et la nuit. Donc, les gens peuvent vous dire que les démons n'existent pas. Les démons n'existent pas. Ça, ce sont les ennemis de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui le font consciemment. Parce qu'ils sont des serviteurs du diable. Ils ne veulent pas qu'on mène une bataille contre le Satan. Certains disent qu'il y a des entités. Pour dire démon, il dit qu'il y a des entités. Pourquoi on veut dissimuler ? Parce que le diable est derrière. Le diable aime les ténèbres pour agir. Le diable travaille à partir de l'ignorance des peuples. Et c'est pour cette raison que Dieu dit mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Mais un enfant de Dieu normal comme toi qui m'écoutes et comme les autres frères qui sont là pour nous écouter, un enfant de Dieu normal doit savoir que les démons existent. Ceci est d'autant vrai et pertinent que quand Jésus dit au revoir à ses disciples, quand il les envoie dans le monde, il leur donne le pouvoir sur les démons. Jésus ne peut pas donner le pouvoir sur les démons s'ils n'existaient pas. Écoute, nous lisons dans Marc chapitre 16 à partir du verset 15. Puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêchant partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. dont Jésus, ici, donne le pouvoir pour chasser les démons. Il dit bien démons. Voilà ce qu'il est clair. Et, écoutez, prenons la Bible toujours, allons dans Ephésiens chapitre 6, nous allons lire le verset 12. Je commence même au verset 10. Commençons par le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des esprits méchants au-dessus de nous là. Il y a des démons qui luttent là, qui combattent, qui veulent, ils empêchent même les bénédictions de descendre sur les hommes. Et pour les renverser, il faut prendre l'autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est cette autorité que Jésus donne là. Il dit, nous avons des armes, mais ces armes-là ne sont pas charnelles parce que notre combat n'est pas contre les individus, les êtres humains vivants. Notre combat est contre les esprits du diable qui sont au-dessus de nous. Ils ne sont pas seulement au-dessus de nous, ils sont dans les abîmes. Dans l'Apocalypse, on parle des esprits qui sortent des abîmes pour provoquer les guerres. Il y a des esprits dans les eaux. Il y a des esprits des eaux. Il y a des esprits dans les forêts. Il y a des esprits des forêts. Il y a des esprits, il y a des géants, il y a des nez. Il y a des esprits de divination. Il y a des esprits comme le serpent, c'est un esprit de divination. Lise pour nous, par exemple, laisse-moi lire dans ma Bible. Actes chapitre 16, verset 16 à 18. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de piton et qui, en dévinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Il se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Écoutez, il y a un détail au verset 19. Disons le verset 19. « Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ça veut dire que c'est une activité qui procurait de l'argent à beaucoup de personnes. Elle était utilisée. Quand les gens arrivent, elles regardent dans leur vie avec l'esprit de Python. Elles disent les choses qui les concernent, qui sont cachées et c'était vrai. Ce qu'elles faisaient là, elles ne mentaient pas. L'esprit qui la possédait lui a révélé que les apôtres étaient les vrais serviteurs de Dieu. Elle a abandonné ses maîtres pour suivre l'esprit des plus forts qui étaient déjà là. Et quand Paul a discerné que cette jeune fille qui nous suit n'est pas certainement en train de prophétiser par la puissance du Saint-Esprit puisque c'est fatigant. Et quand les gens agissent sous la puissance des démons, c'est fatigant. C'est fatigant. Ça ne délivre pas donc sa fatigue, ça épuise. Ça épuise. Ça stresse. On peut dire à quelqu'un que les parents sont sorciers, il faut faire ceci, il commence à maigrir, il qu'il fuit. Il y en a qui fuient leur foyer. Le prophète a dit que mon mari est sorcier. Ça fatigue, ça désorganise, ça trouble même la société. Donc, quand tu as le discernement, tu peux savoir que ce rêve-ci, cette personne qui dit qu'il a eu un rêve, il a eu un rêve là, c'est les démons qui veulent distraire la personne. Ce sont les démons. comme quoi, ce n'est pas tout ce qui est prophétie qui vient nécessairement de Dieu. Mais voici un exemple pertinent. Allons encore dans Lévitique, chapitre 20. Je suis en train de vous montrer que les démons existent. Je suis déjà au chapitre 20, le Lévitique. Je vais lire deux versets, le verset 26 et le verset 27. Voici ce qui est écrit. Vous serez saints pour moi car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Vous voyez, Dieu dit d'abord vous serez à moi, vous devez m'appartenir. nous allons voir ça quand nous allons parler de l'idolâtrie, si vous avez ça dans vos questions. Oui, en effet. Parce que l'idolâtrie est à l'origine de tout le désordre moral parce que c'est à travers l'idolâtrie que les gens signent des pactes avec des génies. et ce sont ces génies qui sont ces serpents-là. Ce sont des esprits, pas les vrais serpents en physique. Il y a des esprits de serpents. Il y a des esprits de reptiles. Il y a des choses comme les dragons, ça existe. Spirituellement, il y a des esprits qui sont là, des esprits de violence, des esprits de mort. Quelqu'un qui est mort, qui était sorcier, peut utiliser, peut vivre dans le monde invisible pour faire du mal. Un esprit d'un mort, un ancêtre sorcier, peut, après sa mort, son esprit peut entrer dans le corps d'un de ses enfants ou des petits-enfants. Écoutez-moi très bien, il ne s'agit pas de la réincarnation. On appelle ça l'incarnation. L'incarnation, c'est quand un esprit entre dans un corps. Ça peut être un corps d'homme ou un corps d'animal. Donc, il y a beaucoup de démons, des esprits de mort qui possèdent les individus. Quand tu marches, l'esprit de ton ancêtre est en toi. Ça peut être une tante, une mère qui sont morts. Je veux dire, qui est en toi. Merci beaucoup, Pasteur. Non, non, je n'ai pas fini. Écoute un peu. Écoute d'abord. Écoute. Une minute. D'accord. Une minute. Je sais que... Non, parce que j'ai des questions très importantes que je voudrais... Permet que je lise un verset, un dernier verset sur la divination. D'accord. Parce qu'il faut que ce soit établi dit que les démons existent. Que personne ne vous trompe. Les démons existent. Dans l'Hévitique, chapitre 19, verset 26. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Et je ne citerai pas certains sectes parce que la paix et la paix sociale... Mais je connais des mouvements, des sectes où on observe les nuages pour prophétiser. C'est ça qu'on interdit ici. Vous n'observerez point les serpents. On a déjà vu un cas. Et vous n'observerez point les nuages. Pour faire quoi ? Pour dire que tu vas vivre longtemps, tu auras l'argent, on voit que tu vas aller à l'étranger. C'est le piton qui fait ça avec exactitude. Les gens pensent qu'on est faux prophète parce qu'on dit les mansions. On est faux prophète parce que la source n'est pas de Dieu. La source n'est pas du Dieu créateur. C'est-à-dire que ce sont des balles, des astartés, des esprits, des pitons, toute l'armée des ténèbres qui donnent aussi les dons spirituels pour rivaliser avec Dieu parce que le diable n'a pas encore abandonné son projet. C'est que Dieu aime, c'est que le diable veut gâter. Mais il est vaincu parce que si Jésus retarde encore, c'est pour que les âmes soient sauvées davantage. Un jour, il y aura le son de la tempête et tout cela va s'arrêter. Les saints entreront dans leur gloire avec Jésus pour l'éternité. Donc voilà ce que je peux vous dire concernant les démons. Si tu veux, je peux encore ajouter un passage parce qu'il y a des gens qui veulent connaître la vérité pour être délivrés. Et Jésus l'a d'ailleurs annoncé que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'aimerais terminer avec ce passage qui se trouve dans l'épître de Paul au Corinthien au chapitre 10 à partir du verset 4. Écoutez. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous aménons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous voyez ? C'est une guerre. Même les philosophies, même les courants philosophiques sont des raisonnements. Il faut les renverser. Quelqu'un peut dire que Dieu est mort. Dieu est méchant et vous êtes là, vous êtes là et il parle. Pourquoi parle-t-il avec arrogance contre Dieu et tu es là ? Tu renverses. Tu détruis la puissance démoniaque qui est derrière ces courants philosophiques. Non, dans tes combats spirituels. La conquête des âmes est une bataille spirituelle. Quand je sors, je sais que j'ai prêché l'évangile à quelqu'un. Il me dit, je lui ai expliqué qu'il ne faut pas vivre dans l'adultère. Il me dit, si nous ne commettons pas l'adultère, comment on va avoir les enfants ? Vous voyez qu'il est dans l'ignorance. J'étais même jeune, très jeune dans la foi. Je lui ai dit que non, Dieu n'a jamais interdit la sexualité. C'est lui-même qui a créé les organes sexuels. Dieu a créé un cadre légitime dans lequel on doit pratiquer la sexualité. C'est le mariage. quand tu n'es pas marié, tu n'as pas le droit de toucher à une femme. Il me regardait un adulte. Il ne savait pas que l'adultère est un péché et que la sexualité n'est pas un péché. Il ne savait pas. Donc, quand quelqu'un se masturbe, il pêche. Il pêche. Et les autres péchés, les relations et tout ce que les gens pratiquent autour, la pornographie, l'homosexualité et tous ces péchés-là, les lesbiennismes, ce sont des choses que Dieu a interdites. Donc, je lui ai expliqué l'évangile simplement. Il a compris. Il n'a pas cru ce jour-là parce que nous nous étions dans un cadre. Donc, chacun effectue son voyage. Donc, ici, nous voyons que les raisonnements sont des ennemis. Il faut les renverser. Et nous voyons que les forteresses, c'est quoi ? Ce sont des lieux de résistance. Quand tu combats une armée invisible, il y a un endroit où ils s'en vont rester pour fortifier la résistance, pour résister à l'attaque, pour résister aux prières. Il faut disperser ça, il faut casser, il faut démolir. Ça se fait toujours par les prières. Les armes ne sont pas charnelles. Ne prends pas le marteau et les gourdeurs pour aller casser je ne sais quel rocher dans ton village. C'est spirituel. C'est spirituel, oui, les armes sont spirituelles. Tu parles, tu dis nous cassons, nous renversons, nous démolissons. Et quand nous parlons cela a de l'effet ? Cela a de l'effet. Dans le spirituel ? Dans le spirituel. C'est ce que Jésus a enseigné dans Marc chapitre 11. Donnez-nous un exemple pratique dans votre expérience personnelle. Non, la première chose c'est que quand nous chassons le démon, quand le démon dit je ne veux pas partir, cette personne c'est mon enfant. On lui dit tu mens. Sors et il sort. Un jour, on délivrait une jeune fille qui est tombée en transe à 10 heures. Nous sommes en Côte d'Ivoire, la fille est tombée en transe à Gagnoua, je ne sais combien, ça fait combien de kilomètres ? 300 kilomètres d'Abidjan. Et l'école a appelé son père et son père est arrivé à l'infirmerie de leur service où travaillait dans le même service, il y avait une soeur en crise là-bas qui était une soeur dans notre communauté. Alors, le médecin a dit à cet homme chercher les gens qui prient parce que ma fille a eu quelque chose de ce genre. Et la soeur a été sollicitée et elle aussi, elle m'a fait parvenir la nouvelle. Je suis allé avec deux frères. À Gagnoua ? Non, non, non. La fille est déjà transportée à Abidjan. Elle était déjà à Abidjan. Depuis 10 heures, nous sommes déjà à 19 heures. La fille ne fait que crier, crier, crier. Quand elle crie, elle fait bomber sa potrine. Elle crie, c'est comme si on frappait sur son dos. Et elle ne parlait pas. Elle criait seulement. Donc, quand nous sommes arrivés, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. On a prié, elle a crié, là voilà, là voilà qui part, là voilà qui part. On lui dit. Et puis, elle était soulagée. Elle ne criait plus. Je lui demande, c'est qui ? Elle dit, c'est ma grand-mère. J'ai dit à son père, tu vois, ta mère va détruire l'enfant. On a, je lui ai demandé, j'ai demandé à la fille, tu la vois toujours ? Elle dit oui. Qu'est-ce qu'elle a en main ? Elle me dit qu'elle a un bois. Elle tape sur mon dos. J'ai dit au frère, nous étions trois, brisons cette arme. J'avais reçu par le Saint-Esprit, je n'ai pas le temps d'expliquer les détails ici, j'avais reçu qu'elle était armée. C'est pour ça que je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle a en main ? Elle a dit le bois. J'avais reçu qu'on peut briser l'arme parce que je sais que les Écritures disent que toute arme forgi contre toi sera sans effet. et le Seigneur dit que j'ai créé l'ouvrier qui souffre le charbon pour fabriquer une arme. J'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Donc, j'ai demandé au frère de briser cette arme. Nous avons brisé l'arme. Je lui ai demandé tu la vois toujours ? Elle a dit oui. Qu'est-ce que l'arme ? Elle dit rien. Elle est douce. Elle restait maintenant à résoudre le problème de sorcellerie parce que quand tu sais comprendre l'événement, tu sais qu'elle est sorcière initiée par sa grand-mère. Oui, parce que c'est pour ça qu'elle voit. On a brisé l'arme mais on n'a pas encore délivré. Elle voit toujours avec les yeux de sorcière. Mais l'avantage immédiat c'est que c'était fini. La maladie est finie. Le père avait déjà reçu le bon pour la pizame. Le bon pour l'hospitalisation à la pizame. Ça a été annulé. Ils sont rentrés à la maison. Jésus est puissant. Tu parles. Qu'est-ce qu'il a dit dans Marc ? Je vais te lire cela. Marc chapitre 11. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux comme tu le dis. Jésus est venu faire du bien à l'humanité. Le verset 22. Voici ce qui est écrit. Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute point en son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir. » Verset 24. C'est pourquoi je vous dis « Tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Si tu dis à la montagne ôte-toi c'est Jésus qui donne ce pouvoir-là ce n'est pas humain c'est le Saint-Esprit. Et il ne faut pas seulement jouer avec comme on a dit que je veux juger les arbres tu juges les cartes tu dis toi je juge ce cartes je commande qu'il vienne me chercher à la maison. Non ce n'est pas ça. D'accord merci beaucoup nous retenons que les démons existent bel et bien. Les démons existent. Mais parce que il y a quand même quelque chose qui m'établit dans un élan perplexe faisant religion à Mme Gassa c'était une soeur née de nouveau vieuse aimant Dieu sanctifiée alors ça veut dire que Jésus était dans son cœur si elle n'était pas vide comment expliquez-vous cette possession démoniaque qu'il avait affligée plusieurs années je n'arrive pas à comprendre ce paradoxe qui est dans son cœur comment les démons arrivent-ils à agir ? Voici ce qui est écrit premier épître de Pierre Je vais lire ce que la porte Pierre dit aux croyants concernant la sainteté Je vais sauter certains versets je commence au verset 17 Et si vous évoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans exception de personne conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage sachant que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous Et ça c'est très important Ce passage établit que l'idolâtrie que nos pères ont pratiquée est un héritage C'est-à-dire qu'ils n'ont rien ils ne nous ont rien laissé d'autre que la sorcellerie les sacrifices aux démons C'est pour cette raison que les familles sont dépouillées Donc cette sœur-là a des liens avec les esprits du mal Pourquoi ? Parce que l'idolâtrie est un commerce dans lequel on se vend à Satan pour gagner certains avantages terrestres Ça peut être des chasseurs Nos ancêtres chasseurs parce qu'ils n'avaient rien à manger et qu'il était difficile d'attraper les gibiers Ils ont préféré donner la famille C'est-à-dire un homme un chasseur peut vendre toute la famille aux démons Il dit nous sommes à toi donne-nous les gibiers Et ils prient même ils ont des pratiques comme ça Ils prennent des enfants ils partent laver ils prennent les enfants ils passent par à travers le feu pour consacrer au diable D'autres même étaient mollés C'est-à-dire qu'on tue un enfant on brûle à l'honneur d'une divinité Donc ces pratiques-là ont fait de nous des esclaves Et pour être délivré il faut donner la vie à Jésus Et quand tu donnes la vie à Jésus tous ces démons vont s'enfuir S'il y a des résistances à cause du degré de commerce parce que quelqu'un qui a tué un homme et un autre qui a tué mille hommes c'est différent Donc pour délivrer quelqu'un qui a tué un homme tu peux dire on en dit Jésus tous les démons s'en vont Mais quelqu'un qui a tué mille personnes ça veut dire qu'il y a une forteresse C'est pour ça que même dans la Bible quand on lit la parole de Dieu Jésus dit que Pergam est le trône du diable Pourquoi le trône s'est trouée à Pergam ça dépend de qu'est-ce que ces gens ont pratiqué qui leur a donné ce rang devant le diable de même que les croyants plus tu aimes Dieu et que tu consacres ta vie et tes biens et tes enfants plus ta sainteté et ton autorité spirituelle l'aumente Donc c'est le même principe Donc ces liens doivent être brisés on doit délivrer c'est pour cette raison que Jésus a créé une illustration à travers le cas de 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 Lazare de Lazare dans la Bible merci et qu'est-ce que de Lazare a eu Lazare était ressuscité des morts mais était encore lié un homme ressuscité mais qui est lié à l'émane partout qu'est-ce que Jésus a fait Jésus ne s'est pas occupé de ça il a donné ça à ses disciples il dit déliez-le et laissez-le aller donc il y a des gens qui sont sauvés qu'il faut délier c'est pour cette raison que Jésus a donné l'autorité de délier en son nom et de délier en son nom il faut savoir ça ça existe donc cette soeur avait besoin que les disciples de Jésus achèvent le travail par le ministère des délivrances et c'est ce qui a été fait et nous avons les résultats bon si quelqu'un vient dire que il n'y a pas parce que ça n'existe pas moi je ne peux pas croire parce que Dieu m'a accordé la grâce de voir beaucoup de bonnes choses dans sa maison donc je vois et je comprends c'est un privilège une grâce exceptionnelle écoute j'ai dit il faut le retenir l'idolâtrie l'idolâtrie c'est quoi c'est qu'on a enlevé Dieu de son trône on a placé le diable parce que l'idolâtrie c'est un péché contre le premier commandement tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face donc dès que quelqu'un pratique l'idolâtrie offrir un poulet à un arbre à un cours d'eau faire des libations tout ça c'est c'est un coup d'état c'est on a renversé Dieu et on a exalté le diable et ça s'accompagne par beaucoup de possessions et de misères de pauvreté nous allons le voir 1 Corinthiens chapitre 10 verset 20 j'ai dit que ce qu'on sacrifie on le sacrifie à des démons et non à Dieu or je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons sacrifié à un arbre l'arbre n'est rien l'arbre n'est rien un cours d'eau c'est l'eau ce n'est rien d'ailleurs c'est ce qu'il dit écoutez au verset 19 1 Corinthiens chapitre 10 verset 19 il dit que dis-je donc que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose aucune idole est quelque chose nullement ça dit que l'arbre n'en est rien mais Paul dit ce que vous ignorez c'est qu'il y a les démons derrière ce sont ces démons qui reçoivent ce culte là cette adoration donc ça établit des liens d'appartenance qui excluent Dieu des vies de telle sorte que Dieu même refuse de délivrer les gens il reste comme ça si je comprends bien l'idolâtrie est la source de tous ces problèmes oui parce que l'idolâtrie c'est quoi c'est la source de l'éril pure et simple écoute Jérémie chapitre 3 verset 24 les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères de notre jeunesse leur brébi leur bœuf leur fils et leur fille tu vois parce que les gens adorent un serpent qui leur donne des songes ils ont tout vendu et ils vendent quoi tout le travail de leur main c'est à dire la richesse c'est pour ça qu'il y a la pauvreté une pauvreté inexplicable partout il y a les sorciers partout où les gens adorent les cailloux les eaux tu vas remarquer qu'ils sont dans la misère de génération en génération c'est avant l'école ils ne comprennent rien ceux qui comprennent qui ont des diplômes ne travaillent pas ceux qui ont réussi à travailler ne peuvent rien réaliser il y a des maladies inexplicables c'est quoi ? c'est l'objet de l'idolâtrie les idoles sont des voleurs des voleurs des menteurs en fait je veux dire que les idoles apportent le malheur plutôt que la bénédiction comme certains pensent Jésus a dit que le voleur ne vient que pour dérober voler tuer et gorger le diable il n'y a pas de bon Satan dans tout le temps perdu dans l'idolâtrie c'est un temps de misère les chasseurs ont signé des pactes avec les démons les esprits des eaux donnez-nous le poisson on va vous servir c'est ça que nous récoltons aujourd'hui l'action des ascendants oui sur les descendants oui ça existe et les démons existent les démons existent les démons existent les démons sont des esprits méchants dans le camp de Satan et pour le cas de Mme Gassa elle est certes sauvée mais il y avait des liens qu'il fallait briser oui elle était authentiquement sauvée pour être sauvée c'est quoi vous voyez la doctrine de Christ est très pure pour être sauvée on ne paye rien on ne fait rien on fait deux choses on fait deux choses fondamentalement croire que c'est lui qui est le Messie qui devait venir Jésus oui et croire que il est ressuscité que c'est vrai qu'il est ressuscité et puis dire que je veux le servir deux choses je crois que c'est lui le Messie parce que on annonçait les prophètes annonçaient le Messie et les prophètes avaient décrit le portrait du Messie Isaïe 53 par exemple c'est le portrait du Messie le somme 2 c'est le portrait du Messie mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ils ont percé mes mains ils ont percé mes pieds ils se sont partagés mes vêtements ils tirent au sang ma tunique il s'agit de qui c'est la question qu'on se pose les gens savaient que le Messie arrive personne n'avait des doutes là dessus mais c'est qui quand les gens avaient vu Jean-Baptiste avec tout ce qu'il faisait toute la puissance qu'il accompagnait dans la proclamation de la parole ils avaient cru que c'était lui le Messie il leur a dit que non ce n'est pas moi il est au milieu de vous et quand il a vu Jésus physiquement pour la première fois il a dit aux gens voilà c'était lors de son baptême et après ça il a dit aux gens voilà l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde ses disciples certains de ses disciples se sont détachés pour aller suivre Jésus donc Jean-Baptiste a rendu témoignage que c'est Jésus qui est le Messie et il faut donc croire que ce témoignage là est vrai et il faut croire que Jésus selon les écritures devait mourir et ressusciter il faut croire que Jésus est ressuscité parce que les apôtres en ont rendu témoignage et si quelqu'un dit non Jésus n'est pas ressuscité il n'est pas chrétien pour être chrétien tu crois que c'est Jésus qui est le Christ de Dieu quand il a posé la question qui dit-on que Jésus les disciples ont donné beaucoup de réponses de ce que les gens pensaient de lui et il leur a demandé et vous-même c'est donc vous-même Jésus qui c'est Pierre qui lui a dit tu es le Christ de Dieu le Christ de Dieu il a dit que quand on dit le sauveur arrive ce sauveur là c'est toi il leur a dit que oui ce n'est pas la chair le sang qui t'ont révélé ça c'est Dieu c'est l'Esprit de Dieu donc quand tu crois tu le reçois tu es un enfant de Dieu est-ce que tu me suis très bien le reste que tu vas faire après prier je ne lis la Bible ça c'est parce que tu es enfant de Dieu tu coopères avec Dieu et la place de la repentance c'est ça que je dis le reste que tu vas faire après là c'est parce que tu es un enfant de Dieu c'est-à-dire que ce sont les vrais croyants en Christ qui se repentent de leur péché c'est-à-dire que un bon prédicateur qu'est-ce qu'il fait il annonce d'abord Jésus il annonce Jésus comme celui qui est venu délivrer les âmes de la maladie du péché du désordre et les gens croient en Jésus et quand ils croient tu leur donnes le premier message de Jésus qui est repentez-vous on ne peut pas se repentir sincèrement si on n'a pas cru en Jésus parce qu'on est voilé c'est un combat spirituel quand tu acceptes que Jésus est le Messie du coup Jésus devient ta victime propitiatoire parce que pour confesser les péchés dans l'ancienne alliance on allait avec les boucs on allait avec des animaux on immolait l'animal à l'entrée de l'enceinte c'est-à-dire la grande cour à l'entrée il y avait un hôtel des holocaustes on est mollet on allait se laver dans la cuve d'air on entrait maintenant dans le lieu sain il y avait la table de pain de proposition il y avait le chandelier et à l'entrée de l'utre très sain il y avait un hôtel du parfum ce qui symbolise la louange à l'intérieur là-bas il y avait le tabernacle il y avait l'âge il y avait le couvercle de l'âge qui est ce qu'on appelle le propitiatoire c'est sur ce propitiatoire qu'on aspérait le sang donc on va à la rencontre de Dieu avec le sang d'une prébie immolée on ne va pas les mains vides quand on dit que nous sommes sauvés par la grâce ça veut dire que Jésus a s'est constitué pour nous la victime propitiatoire c'est-à-dire quand tu crois en Jésus tu n'as plus besoin d'aller avec une vache un bouc devant Dieu Jésus a déjà tout fait c'est ça qu'on appelle la grâce la grâce ne veut pas dire que tu vis dans le désordre la grâce veut dire que tu joues des privilèges de la rédemption sans avoir payé le prix donc Jésus est le chemin la vérité et la vie donc Jésus est notre sacrifice quand tu l'as quand son sang est sur toi tu ne peux pas être jugé donc les gens confondent ces choses-là donc certains se disent oh Jésus est mort pour nous ils sont dans le désordre non c'est pas comme ça qu'on accueille Jésus dans sa vie on accueille Jésus gratuitement on entre dans les acquis de la rédemption même le péché il est pardonné autrement parce que dans l'ancienne alliance on pardonne comment la loi disait que celui qui va pratiquer toute cette loi va vivre par elle qui peut pratiquer toute la loi personne mais dans la nouvelle alliance qu'est-ce qu'on dit on dit il suffit de croire seulement à Jésus tu es déjà accepté au ciel de croire seulement à Jésus tu es déjà accepté c'est-à-dire en Jésus le salut vient avant la pratique c'est-à-dire que Dieu t'impute le salut et puis tu prouves donc que tu es de lui en marchant dans la lumière devenez donc des imitateurs de Dieu si tu vois quelqu'un qui te dit qu'il a reçu le salut et il ne devient pas imitateur de Dieu dans le caractère il n'a pas reçu Jésus il y a quand même une voie de conséquence qu'on devrait voir voilà et c'est ça que la Bible dit ici il n'y a pas de mélange et nous insistons sur ces choses-là pendant nos croisades on chasse l'ignorance on introduit les gens dans la vraie doctrine ça apporte beaucoup de délivrance Éphésiens chapitre 5 verset 1 devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien aimés et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est lui-même livré qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur qu'est-ce qu'on doit faire en conséquence que l'impudicité qu'aucune espèce d'impurité que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints Alléluia écoute qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes ni propos insensés ni plaisanteries choses qui sont contraires à la bienséance qu'on entende plutôt des actions de grâce car sachez-le bien aucun impudique ou impur ou cupide c'est-à-dire idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu écoute très bien que personne ne vous séduise pas de vain discours car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion le Seigneur dit il nous a sauvés pour vivre dans la lumière dans la vérité loin des orgies les publicités la cupidité les querelles l'idolâtrie il dit n'écoutez pas les gens qui vous trompent pas de vain discours que non Jésus a déjà fait vivons il dit c'est à cause de ces péchés là que Dieu va punir les autres alors où est la différence entre toi et eux si tu es chrétien dans Galates chapitre 2 verset 17 mais tandis que nous sommes tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs Christ serait-il un ministre de péché loin de là vous chantez que vous êtes sauvés par Christ et vous excellez dans le désordre donc c'est ça que Christ est venu instaurer sur la terre Christ est venu implanter l'idolâtrie l'immoralité sexuelle et écoute très bien il dit mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ si nous étions nous-mêmes si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs Christ serait-il un ministre du péché loin de là il ne faut pas tromper les gens quand tu as cru en Jésus et que tu l'as reçu tu dois porter les fruits dignes de la répentance et puis de toute façon il nous en donne la puissance oui ça c'est un acquis parce que c'est son esprit qui travaille c'est pour ça que c'est très stérieux ce n'est pas quelque chose que tu payes ce n'est pas un effort que Dieu te demande de faire il a dit vous connaîtrez que je suis en vous quand tu es sauvé il y a une impartition d'une force spirituelle qui entre en toi qui régénère même ta pensée qui te donne une nouvelle manière de lire le monde la Bible dit que quoi ? soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence puisque vous êtes déjà dans la lumière ne vous comportez plus comme si vous étiez dans l'obscurité en fait la délivrance même commence par quoi ? la délivrance commence par la délivrance du péché l'évangile est venu pour démolir la puissance du péché les guérisons les délivrances sont les conséquences des bénéfices Jésus appelle ça les choses qu'il donne par-dessus tout mais ce qu'on doit poursuivre c'est le royaume de Dieu et toute la justice de Dieu il a dit dans Ézéchiel je veux changer votre coeur Dieu change les coeurs Dieu peut sauver une prostituée il lui donne un autre coeur elle commence à haïr la prostitution il y a des gens qui ont rendu témoin parce que après leur leur conversion la bière avait des mauvaises odeurs des odeurs nauséabantes ils n'en voulaient plus la cigarette ils n'en voulaient plus et ils sont témérés ils sont témérés dedans il y a quand même certains milieux où il y a des croyants tristes on constate des attitudes indignes du Seigneur comme par exemple les querelles la colère la méchanceté non si ça existe c'est ce que le vol écoute écoute moi quand tu lis Jacques Jacques l'épître de Jacques il dit pourquoi y a-t-il des querelles parmi vous pourquoi y a-t-il des divisions il dit pourquoi vous demandez vous n'avez rien vous n'obtenez pas pourquoi êtes-vous pauvre pourquoi vous priez Dieu n'exauce pas il dit vous priez mal il y a des gens qui n'ont pas compris l'évangile ils n'ont pas compris on n'a pas bien prêché parce que tout dépend de qui t'a parlé de Jésus qui t'a parlé de Jésus c'est la question que l'apôtre résout dans Ephésiens parce qu'il avait constaté que les gens n'avaient pas bien compris le message de Christ et il il leur rappelle les principales articulations de ce message de Christ à partir d'Ephésiens chapitre 4 voici ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées ils ont l'intelligence obscurcie ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur coeur ayant perdu tout sentiment ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité mais vous ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompe par la convoitise par des convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité qu'est-ce que ça veut dire il dit j'espère qu'on vous a bien prêché l'évangile j'espère qu'on vous a expliqué que quand on croit on se dépouille de l'orgueil on se révèle le nouveau le nouveau le nouveau vêtement devient Jésus lui-même c'est la vie de Jésus qu'il faut porter maintenant parce qu'il faut manifester la vie de Jésus selon qu'il est écrit la mort agit en nous la vie agit en vous il y a un niveau où Jésus exige les fruits il t'a sauvé mais tu ne peux pas pardonner ton frère tu dis qu'il t'a sauvé de quoi quelqu'un qui tue son frère il dit que Jésus l'a sauvé il t'a sauvé en te donnant la puissance pour tuer les gens quelqu'un qui est là il boit il fume il tombe comme il était dans le passé rien n'a changé à la maison l'épouse souffre il a découpé partout tout son petit salaire est dilapidé et il dit je suis délivré ce n'est pas possible ce n'est pas possible il n'est pas délivré il lui faut Jésus il lui faut Jésus donc c'est ça que je peux dire un peu de mots sur cette réalité qui consiste à se donner à Jésus en coupant toutes les racines tous les liens le principal lien que chaque homme doit couper dans sa vie c'est le lien du péché parce que le péché est un lien de la mort le guillon de la mort c'est quoi ? c'est le péché si la mort veut t'atteindre il passe par le péché il va t'atteindre je viens de répondre à la question les démons existent-ils mais je suis allé très loin parce que je voulais que la notion soit bien saisie parce qu'il y a beaucoup de polémiques derrière et beaucoup de mensonges et des résils vous nous avez encore aidé en disant qu'on peut être enfant de Dieu et être assujetti à des liens il faut juste prier oui il faut il faut un ministère organisé dans l'église c'est-à-dire on doit savoir que quelqu'un qui a reçu Jésus a besoin d'être délivré d'être délié on le fait par la parole et vous avez même produit un livre sur le brisement de liens oui oui ce livre en fait la révélation je l'ai eu dans les années 97 la première édition je pense que c'est 2011-2012 nous sommes aujourd'hui à plus de 50 000 exemplaires sortis ah Jésus Christ alors ça veut dire que si quelqu'un veut obtenir la délivrance au moyen du brisement des liens il peut contacter oui il peut nous appeler il peut il peut chercher ce livre il n'est pas le seul livre mais la révélation et nous avons personnellement je travaille par révélation je ne fais pas la littérature notre père en Christ le Frézard nous a appris qu'un homme il ne prêche pas la littérature on reçoit une révélation et on peut étouffer la révélation donc ces livres sont des livres écrits ces livres par exemple c'est quand tu es pasteur il y a une réalité quand tu es pasteur que les gens te suivent et qu'ils ont des problèmes tu as envie de fuir et je l'ai même fait plusieurs fois un jour il y avait oui oui les gens ont des problèmes que l'homme ne peut pas résoudre il y a des gens tu vois une plaie tu vois les os une plaie tu vois les os c'est à dire je ne peux même pas regarder il y a des gens ils ont des hémorroïdes malheureux il y a des gens qui vivent sous le propre les esprits d'épilepsie il y a des adultes les femmes adultes qui font pipi au lit tu ne peux pas les honorer en leur donnant un livre vraiment propre ils vont quitter le lit la nuit et dormir par terre tu ne sauras pas qu'ils n'ont pas touché à ton lit parce que s'ils essaient de se coucher là les urines et quand la délivrance est arrivée la plupart ont été délivrés délivrés c'est à dire que tu te couches plus d'urine certains ont compris que c'était démoniaque on appelle ça le propre c'est à dire on te donne quelque chose qui détruit ta dignité qui te fait honte toute ta vie donc on parle d'envoûtement on peut voler tes sous-vêtements on peut faire beaucoup de choses on peut couper ta chevelure on s'en va pratiquer on peut décider que tu vas boire toute ta vie et tu bois toute ta vie est-ce que quelqu'un peut acheter ça et pratiquer le brisement des liens malsains de famille ou bien lui seul ou bien il lui faut non il faut la sagesse vous savez quand Dieu dit si deux d'entre vous s'accordent c'est quand Dieu dit si deux d'entre vous s'accordent il ne faut pas aller en violant cette loi là cherche ton frère dis lui je veux qu'on brise les liens tu es pris pour moi j'ai pris pour toi la démarche c'est dans ce livre la démarche c'est dans le livre toutes les prières inspirées sont dedans quelqu'un peut ajouter selon son cas spécifique il peut en ajouter peut-il résoudre le problème de la sorcellerie dans la vie d'un homme non son but n'est pas de résoudre le problème de la sorcellerie son but c'est de délivrer ceux qui ont reçu Jésus vous savez le problème de la sorcellerie sera traité par Jésus à la fin du monde c'est-à-dire que le diable sera jeté dans le lac de feu les faux prophètes les esprits impurs les démons tous dans le lac de feu voilà comment la sorcellerie va finir pour l'heure il y a la puissance de Jésus pour délivrer quiconque croit quiconque croit quiconque la veut dire qu'il n'y a pas d'acception de personne ça veut dire aussi que tous ne vont pas être délivrés tu comprends un peu ? c'est pour cette raison que Jésus dit quand il fait des reproches aux juifs disons cela dans Matthieu chapitre 13 dans la parabole du semeur qu'est-ce que Jésus dit au verset 15 car le coeur de ce peuple est devenu insensible ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux des peurs qu'ils ne voient de leurs yeux qu'ils n'entendent de leurs oreilles qu'ils ne comprennent de leur coeur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse tu vois tu vois où Jésus situe la guérison la guérison est après la vraie guérison après la vraie conversion donc quand les gens résistent à l'évangile ils sont en train d'empêcher Dieu d'agir dans leur vie ils empêchent Dieu d'agir ils ne veulent pas se convertir donc je ne peux pas les guérir donc voilà ce qu'il faut retenir de tout ça merci